Bonjour à tous, c'est Marie, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Back to School, c'est la première vidéo Back to School que je fais et j'espère que ça vous plaira Ce que je vais faire dans cette vidéo c'est vous montrer un petit peu comment je me maquillais pour aller au lycée Et c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 10 ans, mais ça a quand même beaucoup changé je pense Et donc je trouvais que ça serait un peu drôle de vous montrer Et puis surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'il va y avoir un giveaway Back to School Parce que, vous savez quoi, je rentre de vacances et franchement c'est la déprime Mais j'ai la chance d'avoir pas vraiment une rentrée cette année Et j'ai pensé à tous ceux qui avaient vraiment une rentrée et qui doivent déprimer Parce que déjà moi je déprime donc j'imagine ce que c'est pour les autres puisque je suis quand même passée par là Et je me suis dit, allez on va faire un petit giveaway parce qu'en plus ce sont des produits qui viennent du Canada Que je vous ai en fait ramené de vacances, mes petits cadeaux de vacances pour vous Et donc j'espère que ça vous fera super plaisir et que dans ce moment un petit peu bizarre de l'année Ça vous redonnera un petit sourire Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, et bien continuez à regarder la vidéo Alors voilà le maquillage que je faisais pour aller au lycée Et autant vous dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant On n'avait pas tous les moyens, on n'avait pas Youtube à l'époque On n'avait pas tout ce savoir à notre portée sur le maquillage Et donc disons que j'étais pas très douée Alors déjà oubliez le fond de teint, ma base c'était de la crème hydratante Et je pense qu'à l'époque c'était déjà celle d'Aven parce que ça fait très très longtemps que je l'utilise Et elle était hyper bien en fait pour ma peau qui était déjà un petit peu à tendance acnéique Mais pas vraiment, mais bon bref je l'aimais bien Donc voilà je mettais de la crème hydratante Je voulais aussi vous dire dans cette vidéo que je fais désormais, enfin en tout cas pour cette vidéo L'intro et la vidéo sans maquillage parce qu'en fait je me maquille pratiquement plus Et je trouve que dans mes vidéos, me maquiller que pour mes vidéos c'est un petit peu ridicule J'aime bien que mes vidéos reflètent plus la réalité Et donc je me suis dit que ce serait sympa de faire de temps en temps des intros ou même des vidéos entières sans maquillage Puisque c'est comme ça que je suis dans la vie Enfin bref, donc ensuite ce que je faisais après ma crème hydratante c'est que j'appliquais ma poudre C'était vraiment le seul produit teint que j'avais On avait pas de blush, pas de bronzer, encore moins d'highlighter Et donc peut-être que j'utilisais déjà celle-là Je vous ai retrouvé le pinceau, le The Pinceau que j'utilisais à l'époque Et il est beaucoup trop dense, j'aime plus trop maintenant Et donc comme d'hab ça, ça n'a pas changé Et donc c'était vraiment le seul produit teint que j'utilisais Et ça, j'en mettais partout Mais alors il faut savoir que j'en mettais pas trois couches C'est-à-dire qu'avec ce que j'ai là dans le capuchon, ça suffisait Il faut dire que c'était pas non plus ma priorité à l'époque On s'en fichait un peu nous On va faire un coup les yeux Voilà, et c'est à peu près le temps-là que ça me prenait le matin Parce qu'au lycée, moi j'aimais beaucoup dormir Et que je m'en fichais du maquillage, enfin plus ou moins Et ensuite, attention, un truc que l'on ne fait plus vraiment aujourd'hui C'est le crayon noir sur la paupière Et dans la muqueuse Parce que why not Et donc je vais utiliser ce crayon noir De chez je ne sais pas qui Parce qu'il n'y a pas de marque dessus Et je pense que ça représente bien la réalité de l'époque C'est-à-dire que je m'en fichais complètement de la marque du maquillage Et attention, parce que là Il va y avoir du niveau Bon alors j'ai changé, j'ai pris un crayon Yves Saint Laurent Parce que cet autre crayon que j'avais Il ne glisse pas du tout et c'est un peu compliqué Quoique c'est sûrement présentatif de la qualité de l'époque Voilà, à peu près Magnifique Donc c'était quand même la mode des traits assez épais Donc comme vous pouvez le voir, je vais peut-être zoomer un petit peu Et bien sûr, que serait un maquillage de l'ICM de l'époque Sans crayon noir sur la muqueuse Et donc l'étape d'après, c'était le mascara Ça, c'était quand même arrivé jusque chez nous Bien évidemment, pas de recours de cils Et autant vous dire que On n'en mettait qu'une couche Les deux couches, les primers à cils, etc C'était pas quelque chose qui se faisait au lycée Et pour finir, l'élément essentiel de ce look Le glace Je vous jure, comment c'est possible quoi Les choses ont vachement changé Je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement un meilleur accès A tout ce qui est maquillage Tout ce qui est technique de maquillage C'est ouf, je veux dire Moi, je mettais du gloss pour aller au lycée Aujourd'hui, le gloss, c'est limite le truc à pas faire Bref, le gloss C'est pas si mal en fait Moi, je mettais mon gloss dans mon sac à dos Pour aller au lycée Au cas où il y avait une retouche à faire D'ailleurs, ça m'intéresse Dites-moi dans les commentaires Si maintenant vous prenez votre fond de teint Ou votre poudre au lycée avec vous Pour faire des retouches C'est quelque chose qui m'intéresse Parce que moi, je sais qu'à mon époque C'était pas du tout quelque chose qui se faisait On s'en fichait complètement Il y avait pratiquement personne qui mettait du fond de teint Il y a peut-être une fille dans mon lycée Qui en portait en terminale Mais la plupart des gens mettaient juste une poudre Ou voire rien du tout Il y a 90% des filles qui se maquillaient pas Et ça m'intéresserait vraiment de savoir Si vous mettez des choses Du maquillage dans votre sac pour faire des retouches Et donc voilà le look final De comment je me maquillais au lycée Et donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui Et donc voilà Maintenant que j'ai ce magnifique look sur moi On va passer au giveaway Parce que je pense que c'est ce que vous attendez Et moi je suis trop excitée Parce que je vous ai ramené ces petites choses du Canada Dans ma valise Et j'ai trop pensé à vous là-bas Il y avait des choses vraiment magnifiques A cause du poids Je n'ai pas trop pu en ramener beaucoup Mais je me suis dit que ce serait quand même génial pour vous D'avoir un petit quelque chose pour la rentrée Alors je vais commencer par les règles Du concours, du giveaway Et puis ensuite on passera au lot Alors il y a deux lots Donc il y aura deux gagnants ou gagnantes Peu importe Et donc pour participer Il faut que vous soyez abonné à cette chaîne YouTube Donc BR by Marie Et à ma chaîne YouTube de musique Marie Catil Qui est dans la description Mais je vous mettrai aussi les liens Tout en haut de la description Et puis il faut que vous me suiviez sur Instagram Alors je vais commencer par le plus petit des deux lots Parce qu'il y a un des lots qui est quand même un peu plus important Donc le plus petit des deux lots C'est cette trousse Sur laquelle il est écrit Dreams don't work unless you do Ce qui veut dire que En gros vos rêves n'arriveront pas si Ne se réaliseront pas si vous ne travaillez pas Donc il y a des petites herbes ici Et dans la trousse Donc c'est une sorte de cuir C'est pas du cuir je pense Mais c'est super sympa comme matière Donc elle est blanche Et dedans vous avez deux crayons de papier Avec le taille crayon Et une gomme Donc c'est tout simple Mais je trouvais la trousse vraiment trop trop mignonne J'ai vraiment l'air ridicule avec ce maquillage Je trouvais la trousse vraiment trop trop mignonne Et je me suis dit que ces choses là On les trouve pas forcément en France Ça dépend des magasins dans lesquels vous allez Et j'ai craqué Et je me suis dit que ça ferait au moins un ou une heureuse Et le deuxième lot qui est quand même un peu plus important Vous allez voir C'est ce carnet Donc c'est écrit notebook Il est blanc et rose gold Et dedans vous pouvez écrire ce que vous voulez Donc ça peut jouer le rôle d'un cahier de texte Mais aussi d'un cahier de brouillon Ou simplement pour écrire vos pensées à la fin de la journée Vous pouvez mettre la date en haut Il y a un emplacement spécial Je sais pas si ça va rendre à la caméra Mais voilà Je le trouve trop choupinou Voilà Et ça je me suis dit que ça ferait vraiment quelqu'un d'heureux Et avec ce notebook vous allez remporter aussi ce stylo Donc ce stylo il est dans les gris beige et doré Et c'est écrit The Earth is music for those who listen Qui veut dire que la planète, la Terre a de la musique pour ceux qui écoutent C'est à dire qu'il faut être attentif aux choses autour de soi Et qu'il faut essayer de voir le bon côté des choses En tout cas à mon sens C'est comme ça que je l'interprète Et donc voilà Donc pour récapituler il y a cette petite trousse Avec les deux crayons de papier, le taille crayon et la gomme Pour un des gagnants Et de l'autre côté il y a ce carnet avec le stylo qui va avec Donc je rappelle simplement que pour participer il faut être abonné à cette chaîne Être abonné à ma chaîne YouTube Marie-Cathil Là où je fais de la musique, où je poste mes clips et mes compositions etc Et me suivre sur Instagram Je vous mettrai tout dans la boîte de description Et puis voilà J'espère que ce giveaway vous fait plaisir J'espère que vous avez un petit peu ri en me voyant me maquiller comme ça Je vais vous dire que dans le retour de la caméra Ça donne encore pas trop mal Mais je crois qu'en vrai c'est pas top quoi C'est vraiment plus le style du jour Aujourd'hui on est quand même dans des choses un peu plus distinguées Avec des produits plus faciles à travailler On est dans des looks un peu plus naturels Là le noir sur les yeux C'est plus mon délire quoi Donc voilà j'espère que vous avez bien rigolé Et moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye